Et donc salut tout le monde, c'est Farway, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer des conseils pour bien commencer à faire des vidéos sur Youtube Donc cette vidéo elle est plus adéquate à ceux qui débutent ou qui voudraient débuter et voilà, donc j'espère qu'elle va vous plaire Par ailleurs pour les abonnés qui me suivent régulièrement, j'espère que vous passez un très bon confinement Et puis même pour tous les gens qui me regardent et que c'est pas trop difficile Bon on passe à la vidéo, pour bien commencer à faire des vidéos, deux choses s'imposent Donc ces deux premières choses c'est tout simplement le son et l'image, c'est ça qu'on va voir tout le long de la vidéo Donc on va commencer tout d'abord avec le son, donc déjà on va s'intéresser au micro, ensuite au micro casque et comment améliorer sa qualité audio Quand on débute on ne veut pas trop dépenser d'argent, moi je suis passé par là et je connais les meilleurs plans pour avoir une qualité sonore très correcte et pour pas cher Donc tout d'abord je vous conseille le Bird UM1, donc je me rends sur Amazon et le Bird UM1 c'est un micro qui est juste super cool C'est celui avec lequel j'enregistre actuellement et il est vraiment très bien, il est pas si cher en ce moment il est en réduction, il est à 49,90€ soit 50€ Il dispose d'un petit truc d'araignée, je sais plus trop comment ça s'appelle, c'est un trépied d'araignée et en fait le principe c'est que ça capte pas les vibrations C'est à dire comme ça il n'y a pas de problème de grésillement ou quoi que ce soit d'autre Bon il faut faire attention il n'y a ni filtre anti-pop ni perche, donc je vais vous donner quelques autres conseils pour pas trop dépenser d'argent là dedans Donc attention le filtre anti-pop vous pouvez en trouver à 10€, voilà des filtres anti-pop il y en a plein sur internet Peu importe lequel vous prenez je pense que la qualité sera très bonne, autour de 10€ voilà celui là par exemple je pense qu'il est très bien Ouais je crois même que c'est le mien en fait, donc ouais donc franchement c'est très bien comme qualité donc 9,99€ ça suffit amplement Bon pour 60€ à peine ça veut dire que du coup vous avez un petit micro que vous pouvez disposer, alors pas besoin de dépenser d'argent dans une perche Quand on a une lampe et du scotch ça fait le taf, moi j'ai fait un petit tuto d'ailleurs il est en description si vous voulez Même je crois je peux le faire afficher en haut à droite maintenant et vous voyez que je me débrouille pour faire une perche juste avec une lampe Bon on passe au micro casque du coup ça ne vous a pas échappé sur la page de micro casque Et en fait je veux absolument déconseiller les micro casques, par pitié n'en achetez pas Ces trucs là ça ne dure toujours qu'un an grand maximum et la qualité est absolument chaotique, il y a beaucoup de grésillements Mais si malheureusement bien sûr vous en avez déjà acheté un, pas de panique Le troisième point il va justement vous aider à atténuer et masquer les grésillements et en général la mauvaise qualité du micro Donc le but ça va vraiment être de masquer toute cette mauvaise qualité Et c'est également très utile pour le burn du M1, actuellement j'utilise l'application qu'on va voir tout de suite Donc 3, améliorer la qualité de son audio, la qualité sonore, voilà peu importe Vous l'aurez compris quand on est débutant sur Youtube, la qualité du micro elle est pourtant indispensable mais souvent mauvaise Le but de ce point ça va être d'optimiser le micro pour atténuer les grésillements et par ce fait améliorer la qualité sonore Pour cela on va utiliser l'application VoiceMeeter Banana avec laquelle j'enregistre actuellement Ce petit logiciel, j'ai fait une vidéo que vous pouvez voir qui s'affiche en haut à droite Où vous pouvez très bien le configurer grâce à ma vidéo, donc pas de complexité particulière, c'est très simple Voilà donc vous avez juste à regarder le tuto et ça va vous aider Bon maintenant on va passer au grand 2 du coup, l'image On va voir du coup le support PC portable et PC fixe que je vous conseille, donc ordinateur Et ensuite on verra donc comment filmer son écran avec un bon logiciel Et comment faire du bon montage avec des logiciels qui ne sont pas payants Donc nous entrons dans la partie la plus coûteuse pour réaliser des vidéos à la perfection C'est l'image, donc c'est sans aucun doute la chose la plus importante pour faire des vidéos qualitatives C'est évident, c'est logique en fait, c'est le plus important Bon tout d'abord parlons du support Vous allez enregistrer vos vidéos soit à partir d'une Playstation Soit à partir d'une caméra dans le monde réel, donc auquel cas seule la troisième partie vous intéressera Parce que les deux autres vont pas trop vous intéresser Soit à partir d'un ordinateur Dans cette catégorie des ordinateurs, deux choix s'opposent Donc il y a le choix de l'ordinateur fixe, autrement appelé PC fixe Et l'ordinateur portable Immédiatement donc je déconseille l'ordinateur fixe qui sera beaucoup trop cher pour débuter généralement Parce que c'est beaucoup plus cher en fait Donc il faut opter pour un ordinateur portable Donc au niveau des composants Donc là vous voyez que j'ai déjà tapé sur internet des petits PC qui pourraient vous intéresser Donc il doit contenir une bonne carte graphique Donc c'est ce qui va gérer l'image et la plupart du temps les FPS Donc pouvoir être bon en jeu et que ça filme correctement Un processeur correct, donc Intel 3 ou Intel 5 Ça fait pas trop de problème si vous prenez un Intel 3 Mais par contre je conseille quand même vivement le Intel 5 Ensuite un bon SSD Donc le SSD c'est le disque dur Pas trop d'explications parce que sinon on va rentrer trop dans les détails Mais il faut un bon disque dur Et une RAM de minimum 8Go Sinon vous avez galéré au niveau du montage Pour l'écran je conseille un 15 à 17 pouces C'est pas trop cher quand c'est à 15 pouces 17 pouces c'est juste un petit peu plus Mais voilà bon quand même 17 pouces c'est bien plus agréable Voilà donc il y a deux catégories du coup je vais vous conseiller des marques Il y a la marque Acer et Lenovo qui coûtent en général 600€ C'est de la très bonne qualité donc franchement je conseille Là vous voyez on a un PC à 600€ Lenovo Il y a tous les composants qu'il faut donc franchement c'est vachement cool Vous voyez 8Go Là c'est un AMD Ryzen 5 Donc ça revient à peu près au Intel 5 Et 1T de capacité de stockage La capacité du SSD est un petit peu faible Elle est à 128Go Mais je pense que ça devrait quand même faire le taf Après le problème de la carte graphique c'est juste une AMD Radeon Je crois que j'en ai déjà entendu parler Je suis pas sûr que ce soit si mauvais que ça Mais après je suis pas sûr non plus que ce soit excellent Mais bon pour 600€ ça doit quand même être de la bonne qualité Après évidemment donc il y a d'autres marques Donc la difficulté quand on fait du gaming c'est de trouver le juste milieu Entre un PC bon pour le gaming et bon pour le montage Du coup je propose quand même Acer et MSI Gaming Donc là c'est plus autour de 725€ Là vous voyez 770€ On va prendre celui à 725€ Là on a un PC qui me paraît franchement très correct On a 8Go de RAM Résolution 1920x1080 On a un processeur graphique assez bon Donc 1050Ti c'est assez Franchement c'est largement suffisant pour faire du gaming Et en plus il y a une petite garantie 2 ans Donc au cas où ça plante il n'y a pas de problème vous êtes assuré Là en plus c'est un Intel 5 Donc là celui là ce serait le PC par excellence pour débuter sur YouTube je pense Parce qu'on peut faire du bon montage avec Et on peut record sans trop de problèmes Bon on passe à la partie 2 Donc filmer son écran avec un bon logiciel Pour filmer son écran avec une qualité optimale J'ai un logiciel qui est extrêmement bon à vous recommander Donc vous le connaissez très certainement sur le nom du coup de OBS Mais en fait il s'agit d'Open Broadcaster Donc je suis actuellement en train de record avec C'est en effet un logiciel qui permet de filmer votre écran avec une excellente qualité Et aujourd'hui encore du coup je l'utilise Vous voyez que là je tourne vraiment une vidéo avec OBS Il n'y a aucune modification que j'ai apporté J'ai d'ailleurs fait pas mal de tutos Donc si vous voulez les voir Et bien il s'affiche en haut à droite de votre écran Et vous pouvez les visionner pour faire comme moi La même qualité etc Bon c'était une partie assez courte Maintenant on passe à la partie qui va intéresser tout le monde Donc c'est le montage Donc les bons logiciels pour faire des bons montages Donc trouver un logiciel de montage c'est assez difficile Mais heureusement pour vous j'ai fait une sélection de logiciels plus ou moins sophistiqués Qui pourront vous aider à améliorer grandement la qualité de vos vidéos Bon premièrement pour ceux qui ne sont pas très à l'aise avec l'informatique Vous pouvez toujours utiliser PowerDirector qui est sur mobile Et c'est une application gratuite et simple d'utilisation Il y a toujours un petit filigrane qui est chiant Mais vous pouvez le retirer avec un mot de passe Je crois c'est PW quelque chose Vous vous retrouvez sur Youtube comment enlever le filigrane Sur PowerDirector version bundle Et c'est bon Tout est en description bien sûr Parce que je suis conscient que j'essaie de faire un petit peu rapide Si vous souhaitez du coup des logiciels moins simplifiés Mais avec beaucoup plus de capacités et de possibilités Je vous conseille Sony Vegas Qui est très facile à craquer Voilà c'est illégal hein Mais c'est très facile à craquer C'est à dire donc pour l'obtenir gratuitement Donc craquer c'est l'obtenir gratuitement Sinon je peux vous conseiller Filmora Ou Isus Video Editor Pour lequel je vais faire un tuto vidéo très très prochainement Bon pour ma part j'utilise Adobe Premiere Pro Qui est juste ici Donc c'est ce logiciel là Est-ce que je peux le montrer mieux ? Voilà il est juste là Adobe Premiere Pro Je précise quand même que ce logiciel est payant Et qu'il faut disposer d'une licence légale Parce que bien sûr c'est payant Et du coup vous ne pouvez pas le craquer Bon a priori vous pouvez le craquer Mais je vous conseille de faire attention Parce qu'il y a beaucoup de virus pour ce genre de choses Donc faites très attention Donc je précise quand même pour ceux qui demanderaient J'ai ni autorisation de vous montrer comment craquer le logiciel Et je vais ni vous payer le logiciel Ça paraît logique mais je dis quand même au cas où Parce que j'ai souvent des commentaires un petit peu Voilà Bon je suis une petite précision Je compte faire plus de tutos régulièrement pour le montage Pour que vous puissiez améliorer à monter vos vidéos Et puis pour que vous soyez plus à l'aise Donc si vous ne voulez pas louper ça N'hésitez pas à vous abonner Je pense qu'on a fait le tour pour la qualité de l'image et de l'audio Je pense qu'on a fait le tour concernant du coup la qualité de l'image et de l'audio Et je pense que ça suffira très largement pour commencer sur YouTube Après bien sûr si vous voulez d'autres tutoriels comme ça Pour que je vous donne mes conseils Il n'y a aucun souci vous me le dites dans la description Par contre je vais un minimum de 80 likes pour un épisode numéro 2 Voilà sur ce je vous laisse Salut tout le monde c'était Far Away Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz